Coll tricolore et exemple de leur réalisation, les meilleurs ouvriers de France sont venus défendre la qualité de leur concours fondé en 1924. L'édition à venir prévoit des critères de notation moins sévères et des épreuves moins nombreuses. Pour les moffs, c'est une grave régression. Il est nécessaire bien sûr de moderniser ce concours, mais moderniser pour nous ne correspond pas à la médiocrité. Outre les problèmes d'organisation des épreuves, la polémique vient aussi de l'entrée de financeurs privés dans la gestion du concours. Avec la chaîne de distribution alimentaire Métro, les artisans au centre des jurys craignent de se faire pousser vers la sortie. On a la chance en France d'avoir des meilleurs ouvriers de France dans tous les domaines de l'artisanat qui font la réputation non seulement de notre pays, mais dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a une forme de mépris, une volonté d'évincer ces artisans de grande qualité. En Charente-Maritime, une quarantaine d'artisans bénéficient de ce titre de meilleurs ouvriers de France. Même si vous en avez des dix, vous en avez droit.